bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui je vous emmène à la cour du roi et plus précisément auprès de sa favorite la comtesse du barry découvrons celui qu'elle nommait pour rire son petit singe ou son égrillon je vous présente jean benoît zamor page insolent de la comtesse et révolutionnaire convaincu c'est parti zamor est né au bangladesh aux alentours de 1762 encore en bas âge il est enlevé par des marchands d'esclaves anglais on estime sa naissance aux alentours de 1760 mais aucun document ne permet de confirmer ou infirmer ses dates il intègre le funeste et mondial commerce d'esclaves c'est alors la compagnie des indes orientales qui exercent son contrôle dans la région les sauvages n'ayant aucune valeur humaine pour eux on les considère dénué d'intelligence et on s'autre donc le droit de disposer d'eau zamor débarque en france en 1766 après être passé par des marchands espagnols et portugais arraché à sa culture sa terre mais ovacier à sa famille sa vie se construira dans la douleur oscillant entre le sautiment de reconnaissance envers ses maîtres le besoin de liberté et les humiliations constantes de son enfance zamor est ensuite offert en cadeau par louis françois armand de vignoreau du plessis duc de richelieu à la comtesse du baril à l'âge de 11 ans il est alors libéré de l'esclavage pour rentrer au service de la comtesse cette ancienne prostituée ambitieuse né jeune bécu a fini par devenir la favori de louis 15 bien qu'elle ait une certaine affection pour l'enfant dont elle devient une espèce de mère adoptive zamor n'a pas plus d'importance à ses yeux que son chien de compagnie il représente l'exoptisme en vogue à cette époque on voit en sa présence un symbole de voyage et de richesse intelligent et vif d'esprit on le baptise sa marraine n'étant nul autre que la comtesse du baril et on lui apprend à lire il prend alors le nom de jean benoît zamor employé comme page il obéit aux moindres caprices de sa maîtresse qui s'amuse à l'habiller le déguisé tel une poupée il se doit de lui apporter son chocolat chaud et il la suit partout portant la traîne de sa robe et la cour s'amuse de ce petit nègre qu'on humilie tous les jours sans jamais se demander si cela le touche en réalité cet enfant caractère insolent a surtout pour rôle de divertir le roi et le faire rire sa maîtresse le qualifie d'amusante petite créature cependant si la comtesse du baril à une telle affection pour son petit nègre c'est grâce à son caractère insolent en effet le petit garçon se préoccupe peu des conventions ni de l'étiquette royale il traite tout le monde à son égal même le roi allant jusqu'à arracher les perruques des courtisans la cour s'en amuse et le ridiculise mettant son comportement sur le compte de ses origines sauvages le roi se prend d'affection pour ce petit garçon qui s'amuse aux dépens de sa cour en 1774 la mort de louis 15 oblige la comtesse du baril à quitter la cour de versailles en tant que femme adultère elle est punie d'une année de couvent pour expier ses péchés à sa sortie on l'autorise à reprendre possession de son château de louisienne parmi ses domestiques elle fait revenir zamor et pendant que sa maîtresse tient salon avec les philosophes des lumières zamor tend l'oreille s'instruit et se rapproche de ses nouvelles idées libertaires lorsque la révolution éclate dans le pays il y a bien longtemps que la comtesse du baril a été remercié pour ses services suite à la mort de louis 2015 cependant sans se démonter elle va offrir ses services à marie antoinette qui l'avait pourtant humilié suite aux journées d'octobre 1789 où la population marche sur versailles pour demander des comptes et qui vont finir par une émeute meurtrière contre la garde royale madame dubarry va cacher les gardes royaux dans sa résidence de louisienne zamor quant à lui est depuis devenu un révolutionnaire actif adhérent au club des jacobins il arrive à obtenir un emploi au comité de salut public devenant même secrétaire du comité de surveillance révolutionnaire le comité de salut public est un organe de pouvoir créé en 1793 pour contrôler les ministres et restaurer l'autorité du gouvernement il est chargé de prendre dans des circonstances urgentes des mesures de défense général extérieur et intérieur cependant toujours dépendant de sa maîtresse qui ne lui accorde pas son affranchissement sa mort fulmine de rage il met en garde sa maîtresse envers ses fréquentations ses manières et son train de vie qui pourrait lui être préjudiciable en cette période troublée mais celle ci le rejette avec un dédain ne prêtant pas attention à son nez grillon en effet la comtesse dubarry ancienne favori se croit à l'abri et pense pouvoir continuer à vivre comme à la cour dans une toute nouvelle république qui prend en horreur ce genre de comportement mais le fait qu'il soit lié de cyprès à une ancienne maîtresse royale va lui attirer les soupçons des girondins qui le font arrêter on perquisitionne sa chambre et on est alors obligé de reconnaître qu'avec les portraits de murat et robespierre au mur de célèbres révolutionnaires ainsi que les oeuvres de rousseau dans sa bibliothèque on ne peut rien lui reprocher de plus de nombreux témoignages viennent corroborer son engagement révolutionnaire et sa haine de l'ancien régime il est libéré après six semaines d'emprisonnement en février 1794 il est un homme libre l'abolition de l'esclavage ayant été voté mais sans emploi par contre il se dispute souvent violemment avec sa maîtresse au sujet de son engagement politique qui menace à chaque fois de le mettre à la rue excédé vixé il finit par écrire des pamphlets insultant sur sa maîtresse quand elle l'apprend elle le jette dehors en 1793 c'est lui qui va finir par la dénoncer par vengeance alors qu'elle essayait de récupérer ses bijoux volés en angleterre sûrement aussi dans le but de s'y établir et d'échapper à la nouvelle république de plus elle portait le deuil depuis l'exécution de louis xVI de quoi la rendre suspecte elle est renvoyée devant le comité de salut public puis devant le tribunal révolutionnaire qui la condamne à la guillotine le 8 décembre même si ça n'est pas la raison principale nul doute que cette dénonciation soit en partie influencée par les humiliations qu'il a subi dans son enfance par une maîtresse qui le traitait tel un jouet qu'on exhibe une fois la révolution terminée zamor quitte la france vivant des rentes économisées qu'on lui versait à versailles il n'y reviendra qu'en 1815 après la chute de napoléon on raconte qu'il tombe sous le charme d'une mercière établi au palais royal à qui il avait confié tous ses biens pour prouver sa bonne fois mais la dame s'était gardé la petite fortune en rejetant l'homme ruiné il s'assombrit et devient aigri refusant toute nouvelle histoire d'amour il s'installe dans un taudis et les gens qui l'ont connu disent l'avoir vu prendre de l'âge à vue d'oeil il prend dans un premier temps un poste d'enseignant dans une école parisienne puis devient précepteur mais considéré comme trop strict accompagnant ses leçons de violence physique régulière envers ses élèves il finit par perdre tout moyen de subsistance il meurt ruiné sûrement de faim et de froid dans une chambre sordide à paris le 7 février 1820 il est enterré le lendemain dans une fosse commune sans personne pour lui rendre hommage s'étant fait haïr par tout son voisinage durant les dernières années de sa vie sur son acte de décès est écrit indien esclave émancipé triste fin pour celui qu'on appelle aujourd'hui le traite de la du baril voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi la vie de ce petit garçon arraché au sien et sans arrêt humilié au cours de sa vie pour ma part je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié